Je vous salue tous en vos grades fonctions et qualités. C'est une très belle journée, un très bon moment je crois pour nous retrouver sur ce séminaire. D'abord, je voudrais dire que nous sommes ici dans l'école supérieure du professeurat d'éducation et évidemment le choix de ce lieu n'est pas hasard puisque nous sommes réunis ici dans une composante de formation de l'université de Lorraine que nous sommes également dans une école d'application des professeurs stagiaires qui rattachent de ce fait l'ESPE au rectorat et que nous sommes également dans un lieu de recherche pour des laboratoires en sciences de l'éducation mais pas uniquement. que nous sommes donc bien ici dans une confluence entre les trois, finalement, grands domaines qui, à mon sens, doivent toujours et encore mieux interagir sur les questions de la réussite de nos élèves. Alors, en particulier, l'école supérieure du professeurat et de l'éducation nous invite, nous pousse à réfléchir tous ensemble sur la pédagogie. La pédagogie, ce n'est pas un gros mot, c'est même un très gros mot. C'est à la fois une science et une technique qui présentent un intérêt en soi et également un intérêt pratique au regard, en particulier, des missions de l'école qui est, ces missions sont, nous savons bien, de transmettre, de construire des compétences, de la culture, du savoir-être et aussi, d'ailleurs, du bien-être. Et je pense que, de ce point de vue-là, le fait d'être dans l'ESPE ne peut être que très inspirant pour ce séminaire que nous avons pensé tous ensemble. Alors, je ne vais pas revenir sur l'inhumène au sens du projet IFRAN, puisque ça m'a été dit, mais quand même, je pense que le fait de pouvoir dire que sur les 22 projets IFRAN, 3 ont été effectivement retenus dans notre académie au niveau national, c'est quand même un record et que ça montre le dynamisme de l'interaction entre la formation, la recherche et le numérique dans notre académie et valorisé au sein du programme d'investissement de l'avenir. Ce sont des projets extrêmement importants et intéressants parce que les projets IFRAN sont d'abord et avant tout des projets de transformation de l'école, de transformation de l'école à partir de la volonté des acteurs de créer des territoires d'innovation, des territoires éducatifs d'innovation, en particulier évidemment à l'aide du numérique et en prenant appui sur la recherche. Et je pense que c'est effectivement une voie sur laquelle nous avons collectivement tous à investir et à progresser. Comme ça n'a pas été dit juste avant, je me permets de rappeler ce que signifie l'acronyme l'inhumène, puisque c'est l'acronyme de littératie et numération émergente par le numérique. Donc il s'agit bien de concevoir un dispositif numérique qui permet de développer et de renforcer les compétences qui sont liées à la littératie et à la numératie chez les enfants d'âge préscolaire. Alors pourquoi l'âge préscolaire ? Nous sommes dans le contexte évidemment de l'école maternelle tellement importante sur lequel il me semble que nous devrions porter prioritairement nos efforts, fondement des apprentissages. L'école maternelle, je crois que c'est l'un des fleurons de l'école française. Moi je me permettrais de le dire, on peut considérer que l'école maternelle c'est le maillon fort du système éducatif. Rappelons-nous depuis Pauline Kergomar, la France a inventé l'école maternelle très clairement. Elle est souvent d'ailleurs interrogée de façon un peu dubitative sur le sens de cette école. Donc nous avons non seulement à l'inventer une première fois, mais à la réinventer en permanence au service à la fois de la construction finalement des premiers apprentissages, de sa place fondamentale comme première étape pour garantir la réussite de tous les élèves au sein, comme l'a dit très justement la loi de refondation de l'école qui a été, que Michel rappelait il y a un instant, au sein d'une école qui doit être juste pour tout le monde, équitable et évidemment exigeante pour chacun. C'est un temps de scolarité d'un peu particulier, c'est un temps de scolarité qui, bien que non obligatoire dans notre pays, regroupe à peu près 100% des enfants, qui prend une place extrêmement importante. Nous savons que ce temps établit les fondements éducatifs et pédagogiques sur lesquels vont s'appuyer, vont se développer les futurs apprentissages des élèves pour l'ensemble de leur scolarité. Donc c'est un premier temps au sens chronologique, mais c'est aussi un premier temps dans la manière logique, rationnelle et conceptuelle dans la construction des apprentissages. Et de ce point de vue-là, le travail très important qui a été fait avec les nouveaux programmes scolaires qui ont été adoptés et mis en œuvre en 2015 et que tout le monde a salué, je crois. Les enseignants comme les formateurs ont souligné à la fois cette importance et rappelé la singularité, la particularité, la spécificité de l'école maternelle. Sa mission principale, c'est d'abord et avant tout de donner aux enfants envie d'aller à l'école pour apprendre et d'affirmer, d'épanouir leur personnalité. C'est aussi un point très important. Alors, une fois passé ce moment de réflexion sur le contexte spécifique de l'école maternelle, nous ne pouvons pas, évidemment, ne pas nous interroger tous ensemble sur son rôle également, comme je le disais, dans la construction des premiers apprentissages scolaires à partir de l'entrée en OCP. De nombreux rapports depuis déjà quelques années ont attiré notre attention, s'il le fallait, sur la difficulté croissante et un nombre non négligeable d'enfants qui, dès l'entrée en CP, rencontrent des difficultés et quelque part, cela nous interroge collectivement sur la capacité de l'école maternelle à prévenir, à réduire les inégalités sociales. C'est l'un des points les plus importants. Je ne voudrais pas qu'on dise, comme je l'ai entendu dans certains autres lieux, que l'école co-construit des inégalités, non, l'école ne construit pas des inégalités. Les inégalités sociales et culturelles sont présentes dans notre société, cela on ne peut évidemment les lier, mais nous sommes, je crois, tous convaincus, et c'est pour cela que nous aimons l'école et que nous nous y intéressons, que l'école a quelque chose à voir avec la réduction de ces inégalités sociales et qu'elle a évidemment comme fonction, en particulier pour l'école maternelle, de mettre les enfants dans les meilleures conditions possibles pour éventuer les apprentissages ultérieurs. Beaucoup de travaux ont été menés sur ces questions de diagnostic qui sont désormais assez partagées sur le poids important de deux variables qui déterminent en partie, qui conditionnent, qui influent sur les performances scolaires des élèves. D'abord les compétences un peu initiales, enfin je veux dire, ce qui est construit dans la famille et dans le contexte des élèves, et évidemment la question de l'origine sociale de l'élève, puisque nous savons bien, doit-on le répéter, que la France est un des pays européens où le poids de l'origine sociale est le plus important dans la réussite scolaire. Et évidemment, l'école a un rôle essentiel pour lutter contre cela. Et puis nous savons bien qu'il y a des liens forts entre les apprentissages qui sont effectués dans les toutes premières années de la vie et ceux qui sont réalisés ultérieurement. Peut-être, mais Michel Fayol le dira bien mieux que moi, à cause aussi des spécificités, je veux dire, de la langue française, des difficultés qui sont autour de cette langue et qui quelque part, finalement, sont assez prédictives des réussites des élèves. Donc nous avons des défis majeurs à relever. La lutte contre le décrochage scolaire ou la lutte pour le meilleur accrochage scolaire. La réduction des écarts cognitifs et la conception, quelque chose auquel je tiens énormément, d'une évaluation absolument nécessaire des enfants, pour nous les accompagner, mais une évaluation qui soit positive et bienveillante. C'est aussi le cœur de la loi de refondation. Et de ce point de vue, le projet l'inhumène s'inscrit dans ce contexte. Je me répète, l'apparition précoce de fortes inégalités à l'école, l'absence, en tout cas, ou l'insuffisance des données scientifiques en France sur les effets du numérique sur les apprentissages premiers, et ça c'est un point très important, et puis, dans le contexte, évidemment, du développement extrêmement important du numérique éducatif. Donc, du numérique éducatif, oui, mais pour quoi faire ? Avec quels effets ? Je voudrais aussi dire avec force que le dispositif qui est envisagé par l'inhumène repose la question de la place essentielle de l'évaluation en Internet. C'est quelque chose sur lequel nous avons beaucoup travaillé, beaucoup écrit au niveau national. Je redis que, pour moi, l'évaluation, à partir du moment où on la conçoit bien comme positive et bienveillante, fait partie intégrante de la pédagogie et des actes pédagogiques des enseignants. Et l'évaluation des élèves en maternelle est quelque chose qui doit attirer notre attention sur lequel nous devons réfléchir. Et parce qu'il s'agit d'un enjeu déterminant pour la réussite des élèves, il y a eu tout un travail qui a été fait au niveau national sur les observables, la manière dont on peut accompagner les enfants là-dedans. Et je pense que, en particulier dans le cadre du numérique, il faut que nous puissions travailler sur ce point. Puisque j'ai beaucoup cité la loi de 2013, je vais encore la citer, en particulier sur cette question d'évaluation, puisque je vous rappelle que la loi appelle à, et je cite, « Faire évoluer les modalités d'évaluation des élèves vers une évaluation positive, simple et lisible, valorisant les progrès, encourageant les initiatives pour mesurer le degré d'acquisition des connaissances et des compétences, ainsi que la progression des élèves. » Si je peux encore, de ce point de vue-là, ajouter quelque chose, je voudrais dire que, de mon point de vue, le défi majeur de l'école maternelle, et je suis sincèrement convaincue que le projet de l'île humaine peut y apporter une contribution nouvelle, le défi majeur de l'école, et en particulier maternelle, c'est d'adapter en permanence le contenu pédagogique de l'enseignement au contexte spécifique de l'école maternelle, aux besoins des élèves, afin, comme je l'ai dit précédemment, de permettre la réduction des écarts cognitifs qui sont observés entre les élèves à l'entrée au CP. Voilà, c'est un beau défi, et c'est l'occasion pour nous de partager avec tous ceux qui sont impliqués dans ce projet les premières réflexions, les premières avancées entre praticiens, entre chercheurs, entre formateurs, et de réfléchir ensemble à la manière dont nous allons pouvoir continuer à travailler et pour ça, je voudrais pour conclure vous annoncer le programme de la matinée, puisque nous allons commencer par une présentation au plus détaillée du projet L'Inhumaine, et puis ensuite Michel Fayol, qui est chercheur associé à ce projet, nous fait le plaisir et l'honneur d'intervenir pour nous apporter son éclairage sur les apprentissages premiers à l'heure du numérique. Ensuite, nous avons choisi d'organiser une table ronde qui entend faire le lien entre la théorie, si pour dire les mots simples, entre la théorie et la pratique, parce que je pense que c'est un point très important, nous puissions en permanence échanger. Si ça vous intéresse, il y a un fil Twitter qui a été ouvert pour accompagner cet événement, et qui va rester ouvert, évidemment pour les acteurs aussi, pour tous ceux qui souhaitent nous suivre. Et je laisse tout de suite la parole à la présentation du projet. Merci. Merci.